La manette vous s'ouvre ses archives. Tis en interview par la Fédération Hiero. Alors Thion Deliré, c'est un projet qui est totalement instrumental. C'est des musiques que j'écris, que j'enregistre en fait moi-même. Donc voilà, après, par rapport au style, on a des ambiances qui se rapprochent de musique de film. Et il y a beaucoup d'utilisation d'instruments joués qui sortent de l'ordinaire. Déjà moi personnellement, j'utilise des pianos joués en fait. C'est notamment un piano que j'ai depuis que j'ai cinq ans, qui m'a peut-être donné l'envie de faire du piano par la suite. Donc ce piano en fait, j'ai retrouvé à mes 16-18 ans et j'ai rejoué dessus. Et moi, ce que j'adore en fait, c'est les timbres qui sortent de l'ordinaire. Et je pense que ce piano correspondait vraiment à ce que je cherchais. J'utilise aussi des instruments vraiment destinés aux enfants à la base, comme des métallophones, comme ceux qu'on peut avoir en cours de musique quand on est enfant. Ces choses-là, et puis beaucoup d'accessoires, des sonnettes de vélo, des casseroles, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le son. Après, j'aime bien prendre des choses qui ne sont pas destinées à être jouées, à être enregistrées, et utiliser ce timbre dans de la musique. Comment on fait pour écrire avec ces instruments-là qui ne sont pas forcément dédiés au départ, comme tu le dis, à faire comme ça des musiques notamment assez riches harmoniquement ? Je travaille en fait en faisant des maquettes, des choses que je vais jouer au piano ou à la guitare. Donc, c'est là que je développe les harmonies, les mélodies. Et ensuite, je vais adapter ça aux instruments joués. Au final, je suis arrivé aussi à partir vraiment d'instruments joués, ou d'instruments qui ne sont pas faits pour ça, qui ont leurs limites dans les notes, dans les sonorités, dans les possibilités, et c'est ça qui est aussi intéressant. Comment, à partir d'un piano, un tout petit piano qui sonne faux et qui n'a que douze touches, arriver à faire un morceau cohérent, avoir une belle mélodie ? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Tu dis que c'est quand même un projet assez personnel au départ, même si après on parlera de la scène et donc tu es un petit peu accompagné. On se doute bien que tu ne peux pas faire un morceau juste avec un piano. Alors, comment on superpose tous ces instruments-là ? J'ai acheté un enregistreur, un petit enregistreur, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment ouvert plein de possibilités. J'ai découvert vraiment la composition à travers ça et les arrangements, donc en superposant vraiment différents instruments, différentes choses. Et c'est ça en fait qui m'a... Donc je suis arrivé vraiment à des maquettes plutôt poussées, avec de multiples instruments, comme si en fait un groupe jouait, alors que c'est moi qui joue tout à la base. Ce qui, bien sûr, après, scéniquement, doit être adapté. J'ai fait plusieurs... J'ai utilisé plusieurs méthodes, de l'instrument par instrument, vraiment joué en live, en fait, instrument par instrument, chaque instrument. Et j'ai plus récemment utilisé ces systèmes de boucles, des systèmes de boucles qui permettent de superposer plusieurs instruments. En même temps, ce qui... Parce que le problème avec les... En enregistrant soi-même, instrument par instrument, c'est qu'au final, on peut avoir quelque chose d'un peu froid, et on n'a pas la... On ne va pas avoir la sensation vraiment de... La même sensation qu'un groupe qui joue. Et en enregistrant des boucles, j'arrive un petit peu à créer l'impression d'un groupe qui joue. Sur scène, j'essaye un maximum dans la limite, bien sûr, avec les limites technologiques, de jouer en direct, de créer en fait les boucles en direct. Ce qui est intéressant, c'est le côté interactif, en fait, là-dedans. C'est que vraiment, on entend... Je vais commencer par exemple par des percussions, par des sonnettes à vélo, etc. Sur lesquelles je vais poser du ukulélé, sur lesquelles je vais poser du xylophone. Et au fur et à mesure, on entend cette boucle, cette musique qui se crée vraiment en direct. C'est comme si on voyait vraiment la composition d'un morceau, même si moi, c'est à peu près à l'avance ce que je vais jouer, même si je laisse une part, bien sûr, libre d'improvisation. On peut quand même suivre le déroulement, la création de ces boucles et la création du morceau, au final. Quelle est la formation du coup sur scène ? J'ai deux instrumentistes, en fait, avec moi. Je joue avec Thibaut Chomeil, qui fait de la clarinette, que j'ai un petit peu forcé à faire des percussions, à jouer du mélodica, des choses comme ça. Et un corniste, Simon Bessaguet, qui, lui, joue du corps et de la basse. En fait, pour la clarinette et le corps, ça m'intéressait, parce que c'est des instruments que je ne sais absolument pas jouer. Je ne voyais pas l'intérêt de reprendre les mêmes instruments que ce que j'ai enregistré, et plutôt partir sur d'autres sonorités, sur d'autres timbres. Profiter pour, comme ça, des gens supplémentaires, de musiciens supplémentaires. Et alors, c'est quoi ton univers ? Par rapport à cet univers, moi, ce qu'il y a en plus, je pense que je ne m'arrête pas à la musique. Et j'aime bien que chaque morceau, chaque chose que je vais écrire, que je vais créer, s'inscrive et ait une cohérence, qui est toujours un concept, en fait. C'est Frank Zappa qui a appelé ça la continuité conceptuelle. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que chaque morceau, chaque nouvelle pièce que je vais écrire, s'inscrive dans une continuité, qui ait des références d'une pièce à l'autre, des sons similaires, des mélodies qui peuvent être similaires, et qu'en fait, le tout puisse... Tout l'ensemble de ces petites pièces puisse former vraiment un tout, un ensemble, qui soit dans un univers. Mais après, je ne mettrai pas, par exemple, je ne mettrai pas facilement des images ou des films sur ce que je fais, mais il y a vraiment un univers. Pour moi, il y a des personnages, beaucoup. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup la fantaisie, je parle vraiment du terme anglais, de tout ce qui n'est pas surnaturel, mais tout ce qui est un petit peu fantastique. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup dans mes lectures et dans les films que je regarde. J'aime bien cette idée, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'idée de partir de la réalité et rajouter des éléments qui sortent vraiment, qui sortent de l'ambinaire, qui viennent du fantastique. C'est ça que j'aime dans mes lectures, etc. J'essaye de retrouver ça, que vraiment on soit immergé dans un univers qui n'existe pas, mais qui fait quand même référence à la réalité. Avant la deuxième partie de cette interview, évidemment, on vous diffuse un de ces morceaux de Arthur Deliré, il s'agit de bourré d'alambic. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment des gens extérieurs qui m'ont poussé sur scène, presque littéralement. Du coup, j'ai eu beaucoup d'enregistrements que j'ai sortis en album virtuel. J'ai appelé ça « Six petites musiques ». De tous les enregistrements que j'ai fait depuis que j'ai créé ce projet, j'ai pris six morceaux qui pour moi étaient les plus réussis, les plus liés entre eux, représentatifs. Donc j'ai appelé ça « 6 petites musiques » et ça je l'ai mis en téléchargement libre sur Internet. Enfin libre dans le sens où on peut les obtenir gratuitement, on peut payer pour ces morceaux. Ça dépend vraiment de la personne, de l'intérêt qu'on y porte. Et donc par la suite, j'avais créé bien sûr pour ces musiques un site MySpace et ça m'a permis de faire la rencontre notamment du petit label Monster Cassette. Donc établi à Paris et qui aime beaucoup les musiques qui sortent de l'ordinaire, qui utilisent des instruments joués. Ils m'ont proposé de faire un concert pour un festival qui s'appelle Music for Toys. Donc il s'est passé au Paï de Tokyo. Et par la suite, ce label Monster Cassette édite notamment des cassettes audio, entre autres, ils font aussi des vinyles, des CD. Moi, le format de la cassette audio m'intéressait beaucoup et on a mis en fait au point un projet de cassette Arthur Deliré. Après, bien sûr, on n'aura pas le son, il n'y aura pas le son d'une grosse production, etc. Mais ce n'est pas forcément, je suis content du son que je peux arriver à faire moi-même. Je ne me complais pas dans des choses Lofi, etc. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas... Ce n'est pas volontaire de ne pas être... Ça peut paraître un peu anticommercial de faire une cassette audio. Je ne suis absolument pas contre le numérique. Je fais mes... J'enregistre en numérique. Ce qui m'intéresse dans le côté format cassette, moi, c'est le... J'ai du mal à suivre vraiment une mouvance, à vouloir être dans une mouvance et j'aime bien être dans mon coin, à faire des choses... Peut-être des choses un petit peu différentes. J'aime bien la différence, en fait. Je pense que c'est ça qui est à l'origine. C'est peut-être ton côté intimiste qui te fait aller vers ce type de format, ce type d'instrument, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même d'autres choses qui pourraient te plaire et qui te dit... qui a pu te dire à un moment donné « Ben ouais, moi aussi, j'ai peut-être envie d'aller vers ces univers-là. » Oui, oui, bien sûr. J'ai rencontré... J'ai vu des choses vraiment intéressantes. Il y avait « Chapi, chapeau » en fait sur ce festival-là pour lequel j'ai joué qui sont vraiment entièrement musique pour jouer. C'est assez radical et j'aime bien cette idée-là. En fait, actuellement, j'aime bien... Je trouve qu'il y a vraiment toute une scène qui est très intéressante dans la créativité, qui ne sont vraiment pas du tout exposées, qui s'en foutent un peu parce qu'ils sont vraiment dans leur univers. Il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai été très marqué, par exemple, par Gablet. J'ai joué pour leur première partie et j'ai trouvé ça vraiment excellent par le fait que ça ne ressemble à rien, ça ne cherche pas à être dans les normes qu'on peut entendre actuellement. J'ai beaucoup une grosse claque que j'ai prise aussi, c'est le groupe Tneux. qui sont partis sur un choix vraiment... qui font une musique très intellectuelle mais très accessible, qui jouent vraiment dans le public, qui sont une musique qui est hardcore mais avec beaucoup de fond derrière ça. C'est ce genre de choses, de groupe, que j'apprécie beaucoup, en fait, que j'aime aller voir. Finalement, dans ce type de musique, on peut facilement devenir un peu un ovni qui va être écoutable que par des initiés. Quels éléments, toi, te raccroches à cette réalité qui va faire que le commun des mortels, entre guillemets, peut comprendre ta musique ? En fait, je fais beaucoup écouter autour de moi ce que je fais. J'aime bien prendre des avis de personnes qui ne sont absolument pas musiciens sur mes morceaux. Quand j'ai des doutes, souvent, quand je suis content de ce que je fais, ce qui est assez rare, évidemment, je reste sur les choses que j'ai faites, sur les morceaux créés, mais j'aime beaucoup prendre l'avis de gens qui ne sont absolument pas musiciens pour voir si ça fonctionne, pour ne pas rester sur... J'aime bien cet enchaînement, l'issétième, la neuf, etc. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Je veux vraiment que ça puisse toucher un maximum de gens. Et c'est pour ça que j'essaie de rester un maximum clair dans mon discours. Je pense que c'est assez dur. Je pense que c'est une difficulté que j'aime bien m'imposer. parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer, mais peut-être à vouloir explorer des voies trop extrêmes et trop underground. On finit par se couper un petit peu des gens. Mais ce n'est pas le but, je pense. Tu nous as parlé de cette cassette chez le label Monster Cassette qui doit sortir. Est-ce qu'il y a déjà une date ? Alors, cette cassette n'a pas encore de date de sortie. On est en train de discuter avec Monster Cassette de cette sortie-là qui devrait s'accompagner d'un concert. Sans doute à Paris parce que Monster Cassette est établi là-bas. Donc, il y aura ce concert de sortie avec la mise en vente des cassettes. Donc, c'est un nombre assez limité d'exemplaires. On est en moins de 50 exemplaires. Et parallèlement, je vais le sortir aussi en numérique sur Internet. Je me suis inscrit sur le site Bandcamp. C'est sur ce site-là qu'on peut retrouver déjà six petites musiques. Pour l'instant, il y a trois morceaux en écoute de cette cassette, les trois premiers morceaux de la cassette. Et sinon, en ce moment, je bosse sur une musique de théâtre. Donc, sur une pièce de Fabienne Muay qui a été écrite par Fabienne Muay qui s'appelle Je est un arbre. Donc, elle avait besoin de... C'est une amie. Elle avait besoin d'interventions musicales pour appuyer certains moments de cette pièce. Donc, voilà, c'est un projet dans lequel je me suis lancé. C'est un côté intéressant parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est me plier à des contraintes, à un cahier des charges, des choses... J'ai pas mal de liberté, mais il y a quand même des choses... Je dois aller dans le sens de l'écriture, etc. Et ça, c'est un exercice qui est intéressant. Voilà, côté scène, je vais faire des petites interventions, des petites choses tout seul sur des événements. mais je suis en train de travailler, enfin, on est en train de travailler sur un set live justement avec nos deux amis musiciens. Donc, je suis bien sûr en recherche de ça, de concerts. Comme tu le disais, sur Internet, on peut retrouver les dates, on peut aussi retrouver des contacts si on veut... Voilà. Effectivement. En fait, ce que je fais, je prépare un set autour de cette cassette, autour de la cassette qui s'appelle La Grande Conserverie. On va essayer de rejouer cette cassette, pas comme sur la cassette, de manière différente parce que de toute façon, techniquement, ce n'est pas possible de jouer. J'ai des nappes, il peut y avoir 30 ou 40 instruments simultanément sur un morceau. Donc, on va reproduire ça de manière différente, etc. Donc, évidemment, la sortie de cette cassette sera accompagnée de ce concert-là, d'une série de concerts, de choses que, selon les opportunités, je serai en recherche, justement, je me mettrai en recherche de concerts pour cette sortie. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis, on espère te retrouver bientôt sur les scènes de la région et puis partout ailleurs. Merci encore. Merci à toi. On quitte donc Aurélien avec un autre de ses morceaux. Ce morceau qui s'appelle Cassandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada